En fait, pourquoi j'ai appelé cette société SOS Chlerouillot ? Le mot SOS est la notion d'urgence et de rapidité. Le client, il doit se faire livrer le plus rapidement possible. C'est pour ça que j'ai appelé SOS Chlerouillot. Et Chlerouillot, ça veut dire livraison. On n'est pas des ménageurs, on est vraiment une entreprise de livraison qui livre des petits colis. Jusqu'à 5 kilos. On ne fait pas tout ce qui est mobilier, électroménager. Ils s'appellent David et Déborah Maza. Ils sont frères jumeaux dans la vie et aussi associés puisqu'ils travaillent ensemble. David et Déborah, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors David, vous avez, vous, lancé l'idée de cette entreprise. C'est en plein Corona. Et puis, comme vous avez une relation un peu particulière, Déborah, vous avez décidé de le rejoindre. Exactement. Exactement, oui. Alors, comment ça a démarré ? Votre affaire, en fait, est une affaire de livraison. Ça s'appelle SOS Chlerouillot. On vous trouve sur Instagram, ça on fait un peu de pub, SOS underscore, Chlerouillot, voilà, à l'anglaise. Comment vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure ? Donc, j'ai ouvert ma société il y a maintenant 3 ans. C'était, comme vous avez dit, en pleine période de Corona, en plein confinement. 3 ans après d'être arrivé en Israël. Et donc, les gens étaient dans l'incapacité de livrer et de se faire livrer. Donc, je me suis dit, voilà, David, il faut que tu ouvres ton entreprise de livraison. Donc, voilà, j'ai commencé en scooter. Et comme ça, tout seul, vous avez décidé un beau matin de lancer dans l'entrepreneuriat ? Depuis enfant, j'ai voulu être un entrepreneur. J'ai toujours voulu créer ma boîte. Vous ne saviez pas de quoi, vraiment ? Donc, voilà, je ne savais pas de quoi. Et le fait qu'il y ait le Corona, ça m'a beaucoup aidé. Donc, voilà, j'ai commencé en scooter sur Jérusalem. Et petit à petit, je me suis développé. Vous livriez quoi au début ? Des petits paquets ? Au début, je livre des petits colliers, voilà, des petits paquets. Ça peut être vraiment tout ou n'importe quoi. Donc, j'ai commencé en scooter sur Jérusalem. Et ensuite, j'ai acheté une camionnette. Et maintenant, on travaille dans toute Israël. Et j'ai une équipe de livreurs qui travaille avec moi. C'est beau, ça. C'est grâce à votre arrivée que tout ça s'est développé ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais bon, j'apporte un petit plus, je crois. Exactement. Parce qu'on partage les idées. Et forcément, le fait qu'on travaille ensemble, on se rebooste. Et on échange beaucoup d'idées qui, grâce à Dieu, prennent forme. Et chaque jour, on évolue un petit peu plus. Alors, vous faites quoi au sein de l'entreprise, Déborah ? Moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing. Des préparations de commandes. De la publicité aussi sur Instagram. Et je gère, en fait, je fais un travail vraiment très minutieux. Parce qu'avant toute livraison, je dois m'assurer que l'adresse soit correcte. Que tout soit bon. Que le livreur ait une facilité, en fait, au moment de sa livraison. Qu'il n'y ait aucune embûche devant lui. Que tout se passe le plus rapidement et sereinement possible. Alors, quand vous dites SOS, est-ce que ça veut dire express ou c'est pas tout à fait ça ? En fait, pourquoi j'ai appelé cette société SOS Chlerouillotte ? Parce que le mot SOS est la notion d'urgence et de rapidité. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, le client, il doit se faire livrer le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé SOS Chlerouillotte. Et Chlerouillotte, ça veut dire livraison. Alors, SOS, ça veut dire quoi ? Enfin, en tout cas, rapide, ça veut dire quoi ? C'est dans l'heure ? C'est dans la journée ? C'est comment ? C'est le plus rapidement possible. Ça peut être dans l'heure ? Ça peut être dans l'heure sur Jérusalem, exactement. Et ça peut être aussi dans tout Israël, mais sous quelques jours. Jusqu'à trois jours. Jusqu'à trois jours, Maxime. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vos clients, on va les citer d'ailleurs, sont eux aussi des nouveaux immigrants. Tout à fait. C'est un hasard. Exactement. C'est un hasard, mais pas que. Parce que les entreprises, forcément, quand on arrive en Israël, au début, on se sent plus à l'aise dans un milieu francophone. Et quand on entend parler d'une entreprise de livraison française, il y a quelque chose qui fait que, je ne sais pas, on est peut-être plus attiré par le côté francophone. On va avoir plus de facilité à faire livrer nos colis. Nos colis, j'imagine, quand on a une entreprise, que les colis sont de valeur et qu'on veut les préserver au maximum. Donc, on a une confiance qui s'installe peut-être un peu plus. Les Français, ils aiment travailler vraiment avec des Français, quoi. Ils préfèrent travailler avec des Français plutôt que des Israéliens. C'est ce qu'on a constaté. C'est ce qu'on a constaté, exactement. Donc, en pourcentage, combien de vos clients sont francophones ? Une grande majorité. Je dirais 80%. Oui, 80%. C'est à peu près ça. Et 20% d'Israéliens. Donc, ce qui est intéressant aussi avec vous, c'est que la majorité de vos clients sont des entreprises. Vous, vous aidez bien sûr les particuliers. Vous faites aussi des livraisons pour les particuliers. Mais la majorité sont des entreprises. La majorité sont des entreprises françaises, comme on l'a dit. On va les citer à Levi's, Versa, Food & Chef, Chocolève, Showroom, Bailéa, Batchou. Aussi, Sochou Baby. Donc, on a plusieurs clients comme ça, francophones. Vous livrez jusqu'à combien de kilos ? Est-ce qu'il faut un certain volume ? Est-ce qu'on peut livrer un petit paquet de 2 kilos ? Est-ce qu'on peut livrer 10 kilos ? Comment ça se passe ? Je dirais jusqu'à 5 kilos. Oui, jusqu'à 5 kilos. C'est des petits colis en général. Des petits colis. On ne fait pas tout ce qui est mobilier, électroménager. D'accord. Tout ça, vous ne le faites pas. Voilà. Mais les petits colis... Voilà. On n'est pas des ménageurs. On est vraiment une entreprise de livraison qui livre des petits colis. Voilà. Des colis. Alors, comment on arrive à passer à la vitesse supérieure ? Comment, d'une petite ville comme... Enfin, petite ville en tout cas. D'une ville comme Jérusalem, on travaille, on livre. On passe, ben voilà, à s'étendre sur tout le territoire israélien. C'est quand même une gageure. J'ai vu qu'il y avait un client qui m'a demandé « Pourquoi tu ne ferais pas une livraison à Nathania ? Pourquoi tu ne livrerais pas à Ashdod ? » Et donc, il y a plusieurs clients qui m'ont demandé à la suite. Et donc, j'ai commencé, il y a maintenant 2 ans, 2 ans et demi, à livrer dans toute Israël avec ma camionnette. Et petit à petit, je me suis développé. Donc, c'était une ville, puis une autre ville. Et maintenant, c'est toute Israël. Quand je dis toute Israël, c'est de Haïfa à Ashkelon. Vous ne livrez pas à Elat ? Et Elat, non, on ne livre pas. Pas encore, pas encore. Quand on vous entend, on est obligé de penser à vos concurrents, ou en tout cas à toutes les sociétés qui ont éclos, comme Volt, par exemple. Bien sûr. Est-ce que c'est toujours un concurrent pour vous, ou plus vraiment ? Les concurrents à nous, c'est plus Chita. Volt, ils font surtout en scooter, par exemple, d'une ville. Par exemple, il n'y a que Volt qui fait une ville de Jérusalem. Volt uniquement de Tel Aviv. Volt de Haïfa, par exemple. Ok, ok. Nous, vraiment, c'est une société dans toute Israël. Par exemple, nos concurrents, c'est Chita, c'est HPL, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est surtout des concurrents qui font dans toute Israël. Volt, c'est vraiment un scooter dans une ville précise. Donc, vous n'êtes pas sur le même créneau ? On n'est pas sur le même créneau, non. Déborah, je sais que vous aimez insister sur le côté familial, parce que pour vous, c'est vraiment ça, votre différence. Je trouve que le relationnel qu'on a avec nos clients, il est très important. Et c'est ça qui fait qu'ils continuent à faire appel à nos services et qu'ils sont dans la régularité et qu'ils sont contents de faire appel à nous, comparé à d'autres entreprises de livraison. Ils ont une certaine confiance, en fait. Ils savent que tout est fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec minutie, avec précision, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Parce qu'il peut y en avoir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand il y a pas mal de colis à faire livrer, il peut se trouver qu'il y ait un livreur qui se trompe d'adresse, qu'il y ait des mauvaises surprises, qui fassent que forcément, c'est désagréable. Qui livrent des mauvais colis, peut-être. Exactement, pour les clients et pour l'entreprise. Donc, ils sont assurés, entre guillemets, qu'on leur propose, en tout cas, on essaye de leur proposer le meilleur service. Ça veut dire qu'après, s'il y a une erreur, vous essayez de rattraper le coup ? Tout à fait. Il y a un travail qui est fait déjà en amont, comme je l'ai dit. Donc, préparation de la livraison. C'est moi qui m'occupe de ce travail-là, où tout est vraiment millimétré, chronométré, pour que tout se passe au mieux. Et s'il y a une mauvaise surprise, parce qu'on n'est pas à l'abri, je ne sais pas, d'une peine d'essence, d'un problème de livraison, on agit immédiatement. Vous avez, j'imagine, dû acquérir des outils professionnels ? Bien évidemment. On a un logiciel qui regroupe toutes les livraisons. C'est-à-dire que le client rentre lui-même l'adresse sur ce logiciel. Ça me l'envoie sur mon téléphone, et moi, ensuite, je l'envoie au livreur. C'est en français ? C'est en anglais ? Ça se passe comment ? Le logiciel, il est en anglais. Mais après, le client, il peut rentrer l'adresse en anglais. En français, en hébreu ? En français, en hébreu, n'importe. Et ça le met sur la carte, et ensuite, ça me l'envoie sur mon téléphone. Alors, pour commander, on fait comment ? Est-ce qu'on doit passer par une application ? Est-ce qu'on envoie un petit message sur WhatsApp ? Ça se passe comment ? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un client de chez nous, vous devez m'envoyer vos coordonnées par WhatsApp. Moi, je vous rajoute sur mon logiciel. D'accord. Et ensuite, vous devez rajouter vous-même l'adresse que vous voulez envoyer. Et ensuite, ça part directement en livraison. Vous pouvez aussi envoyer un message sur Instagram, sur notre page Instagram. Instagram, par WhatsApp. Et on traitera la demande. Alors, donc, c'est beaucoup plus simple que, je pense, aux personnes âgées qui vivent ici. Quand leurs enfants leur disent, mais non, mais tu te connectes sur l'application, tu te fais livrer, etc. Pour elles, c'est compliqué. C'est tout un monde. C'est écrit en hébreu. Elles n'y arrivent pas souvent. Donc, avec vous, apparemment, c'est quand même plus facile. Parce qu'on peut vous écrire en français, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait, exactement. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Et on traite la demande dans les plus brefs délais. Et je pense que c'est un vrai plus pour les personnes âgées. Alors là, justement, on est à l'approche de Chanukat. C'est dans un mois. On y est bientôt. Est-ce qu'on peut se faire livrer, pourquoi pas, des cadeaux ou faire livrer des cadeaux à notre famille ? Tout à fait. Si vous avez un petit neveu, une petite nièce qui n'habite pas dans la même ville que vous, à Nathania, à Chadera, et que vous êtes à Jérusalem, vous achetez le paquet en question, le cadeau. Et on le livre directement aux enfants. Voilà, parce que c'est un service qui marche, bien sûr. En majorité pour les entreprises, mais ça marche aussi pour les particuliers. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand même au bout de trois ans d'avoir monté cette entreprise, d'être rejoint par sa soeur jumelle ? Ça se passe comment d'abord ? Et est-ce que c'est quelque chose d'un peu particulier quand même d'être entrepreneur en Israël ? C'est-à-dire que moi, comme je vous ai dit, c'est toujours mon rêve d'être entrepreneur. Et le fait que ma soeur m'a rejoint, ça nous a vraiment aidé à améliorer la société. Et vraiment, c'est un rêve qui se réalise d'ouvrir sa boîte en Israël. Et travailler avec sa soeur jumelle. Et travailler avec sa soeur jumelle. Le fait qu'on ait une relation comme ça, un petit peu fusionnelle, on n'a pas besoin de trop se parler pour se comprendre. Et du coup, on avance mille fois plus vite. Et on est plus fort aussi. On est plus fort parce que quand il y a des échecs, on les vit ensemble. Et quand il y a des plus, on partage des idées. Et on avance, on va dire, main dans la main. Oui, parce que ce n'est pas évident, j'imagine, de lancer une affaire. Voilà, comme ça, en Israël, sans la langue, en plus, au début. Exactement. Au début, c'était un petit peu compliqué. Mais après, on s'y est fait petit à petit. C'est-à-dire que, voilà, ça s'est fait. Au début, c'était un petit peu lent. Mais maintenant, on a tous les outils pour y arriver. Et maintenant, on arrive bien et on gère bien. J'en suis sûr. On espère que ce petit coup d'éclairage vous aura aidé, va vous aider, voilà, dans l'avenir. Merci quasiment. Merci, en tout cas. Bravo pour l'idée. Je trouve ça vraiment... C'est sans l'idée à lui. Bravo, bravo. Et puis, la mise en place aussi, elle est importante. Bien sûr. J'espère que vous aurez beaucoup de succès, encore et encore plus dans l'avenir. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup de rien. A bientôt. A bientôt.